Et comme tous les dimanches, nous retrouvons Philippe, Philippe Chevalier. Bonjour mon cher Philippe. Oui, bonjour mon cher Philippe. Ça y est, la sonde Rosetta est arrivée à destination. Il n'y a pourtant pas de quoi pavoiser. Dix ans pour faire le trajet, il me semble que Christophe Colomb avait mis moins de temps que ça pour découvrir l'Amérique. Après Gagarin, Armstrong et un chimpanzé dont on n'a jamais su la nationalité, c'est un robot européen qui débarque sur une comète, pour nous en dire plus, sur nos origines. Comme dit mon beau-frère qui s'intéresse à l'aéronautique depuis qu'il est monté au premier étage de la tour Eiffel, ils auraient quand même pu choisir une vraie planète, plus grande et plus stable, plutôt qu'un bout de caillou qui bouge tout le temps. Enfin, tout le monde est heureux et c'est le principal. Grâce aux informations glanées par Philea sur Choury, on va peut-être avoir une réponse à cette question que l'homme se pose depuis la nuit des temps. « Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où cours-je ? Dans quelle étagère ? » Et « Qu'est-ce que j'ai fait de la liste des commissions ? » Et c'est là que réside l'intérêt de cet acometissage. Alors je rappelle aux moins initiés d'entre nous qu'on dit « Atterrissage quand on débarque sur la terre », « Alunissage quand on débarque sur la lune », « Amérissage quand on débarque sur la mer » et « Week-end pourri quand on arrive chez sa belle-mère ». Oui, nos origines, telle est la question. Il ne suffit plus de savoir que notre pépé avait épousé notre mémé et qu'avant les dinosaures, il y avait les poissons qui ont donné naissance aux grands singes. Non, on veut savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. En gros, ce qu'il y avait avant, avant que ça commence. Mais s'il y a quelque chose avant que ça commence, c'est que ça commence avant de commencer. Et c'est là que ça se corse. Mon beau frère, toujours lui, qui a lu tous les livres des frères Bogdanoff et qui est abonné au Reader's Digest, a sur cette question un avis péremptoire. Il y a, dit-il, toujours un début à tout. On attend donc que Philea puisse nous éclairer, à condition toutefois qu'elle arrive à bien s'arrimer sur la comète, car pour l'instant, elle est encore en position instable. Que n'entend-elle les conseils de notre président, qui pourrait lui chuchoter à l'oreille « Fais comme moi, cramponne-toi ». Voilà, mon cher Philippe, et à la semaine prochaine. Merci, Philippe. À dimanche.